Attention, le petit point d'interrogation est un vlog dans lequel je me repose sur mes acquis pour m'exprimer en un minimum de temps, afin de maintenir de bonnes statistiques sur YouTube. Pour cette raison, il est indispensable de consulter la section Eratome dans la description ou d'écouter l'Eratome qui sera produit dans la vidéo suivante, car ce format favorise les erreurs et les imprécisions. Si vous souhaitez consulter un contenu que je considère rigoureux et fiable, il y a tous les autres formats de la chaîne. Psychanalyse, anthroposophie, énergie libre, envoyé spécial. Est-ce que je peux être tranquille une petite semaine, ouais ? Allez, on se fait un petit point d'interrogation. Sophie Robert, j'en ai déjà parlé, c'est une productrice, scénariste et réalisatrice de plusieurs documentaires qui parle principalement de l'autisme et d'une critique de la psychanalyse, vient de publier une tribune dans l'Obs, qui est co-signée par une soixantaine de psychiatres et psychologues, qui appelle à exclure l'approche freudienne des expertises judiciaires et de l'enseignement à l'université. C'est un peu l'histoire du hashtag NoFakeMed qui se répète. Donc le mouvement NoFakeMed s'était finalement concentré sur l'homéopathie, et on peut éventuellement parler ici d'un nouvel hashtag NoFakePsy. Donc il ne faut pas confondre, évidemment, psychologie, psychiatrie et psychanalyse. La psychologie et la psychiatrie sont des sciences, il n'y a absolument aucun débat à ce sujet. La psychanalyse, en revanche, elle repose sur les écrits de Freud. Et pour la plupart des psychanalystes, elle repose également sur les écrits de Lacan. Et le problème, c'est que l'ensemble de cette discipline, elle repose sur des témoignages de satisfaction des patients psychanalysés. Et ça, malheureusement, quand l'argument principal c'est la satisfaction des patients, c'est un très gros indicateur qu'on est face à une pseudo-médecine. Petit paragraphe choisi de la tribune pour que vous compreniez bien l'idée. Donc je vais dire Nous affirmons qu'il existe une santé sexuelle. La sexualité est un don de soi entre adultes consentants, quel que soit leur sexe, dont la pratique harmonieuse participe au bon équilibre psychologique d'une personne. Nous refusons que soit instrumentalisée la psychiatrie et la psychologie pour légitimer des dogmes aussi néfastes que prêter des intentions sexuelles au bébé, prétendant qu'un enfant puisse être consentant à un inceste ou à un rapport sexuel avec un adulte. Affirmer que tout rapport sexuel serait du registre de la perversion et du rapport de force, prétendre qu'un crime sexuel n'aurait pas de conséquences graves sur sa victime et déresponsabiliser les auteurs de violences sexuelles. Ceci n'est pas compatible avec notre rôle de médecin, de psychiatre et de psychologue. Pouf ! Et ce sont effectivement, le saviez-vous, des postulats officiels de la psychanalyse. Deux psychologues et deux psychiatres psychanalystes ont répondu à cette tribune dans l'Obs et petit problème, leurs arguments, exactement comme ce fut le cas avec l'homéopathie, n'ont de valeur que si on accepte déjà que la psychanalyse mérite le titre de science. Voici un petit résumé de ceci, accompagné d'une petite question sincère qui me semble légitime pour quiconque serait, comme ils le disent, impartiale. Ils affirment que la psychanalyse est reconnue comme une science d'état en Chine. Est-ce une bonne façon de savoir qu'une science est rigoureuse dès qu'elle est reconnue comme science d'état en Chine ? Ça, c'est ce que se demande une personne impartiale. C'est pas un argument génial. Le vocabulaire freudien fait partie du langage ordinaire, par exemple lapsus ou refoulement. Eh oui, l'idée du lapsus qui a un sens, c'est freudien. Ça repose sur rien d'autre. Alors, si je suis impartial, la première chose que je me demande, c'est est-ce que l'approbation de ces termes dans la langue française est une bonne façon de savoir qu'une discipline est de qualité scientifique ? Bah, je crois pas, parce que sinon, le terme allopathie serait aussi un terme accepté sur le plan scientifique. Ceux qui rejettent la psychanalyse pour des raisons de manque de preuves devraient aussi rejeter les sciences conjecturales, comme l'économie ou les sciences politiques, qui ne peuvent produire des résultats respectant les critères des sciences expérimentales. Alors, ici, clairement, il compare la psychanalyse à des sciences dites conjecturales. Mais vous verrez que plus tard, finalement, il ne le compare pas. Donc déjà, je trouve ça assez étrange d'utiliser cet argument-là alors qu'on le réfute ensuite. Mais bon, passons. La question naïve que je me pose, si je suis impartial, c'est existe-t-il une autre science thérapeutique comparable aux sciences conjecturales, qui soit acceptée ou rejetée ? Parce que je me demande si c'est bien légitime de comparer une science qui se veut thérapeutique avec une science conjecturale. Autre argument, la psychanalyse n'est pas une science conjecturale, sa méthode est expérimentale. Dès lors, pourquoi l'affirmation précédente est-elle pertinente ? De nouveau, avec toute la meilleure volonté du monde, je cherche des arguments qui me permettent, moi, si je me mets dans une position impartiale, de trier un petit peu. La psychanalyse permet de faire des prévisions et des diagnostics. Elle suit les exigences de Karl Popper. Vous avez un peu dit le contraire avant, hein ? Bon, c'est pas grave, du coup, je demande. Quel serait ou quel a été l'argument popperien le plus significatif pour la psychanalyse ? C'est-à-dire la prédiction qui, si elle s'avérait exacte, détruirait les fondations de la psychanalyse. C'est un petit peu ça, l'argument de Popper. C'est quand on sait soi-même quelle expérience mettrait en péril notre hypothèse. Autre argument, les sciences expérimentales, qui traitent l'autisme, c'est un petit peu ça le sujet à ce moment-là, ne font que recycler de vieilles techniques de rééducation en combinaison avec des médicaments que les neurosciences cherchent à justifier à posteriori. Donc là, on est un petit peu dans l'attaque des autres disciplines reconnues scientifiques pour pouvoir justifier les choses que la psychanalyse concurrence. Alors, c'est bien de l'affirmer, mais quelle est la meilleure preuve que cette affirmation est vraie ? Et est-ce que cet argument est en lui-même un fait incontestable ? Parce que souvent, on sort des arguments et on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas des arguments, c'est des explications. C'est une nouvelle supposition qui sert à justifier la première affirmation. Moi, je voudrais savoir s'il y a une preuve que cette affirmation est réelle, est vraie. Alors ensuite, je résume un long propos qui signifie en substance qu'on ne sait rien de certain sur la conscience. Et il n'y a rien d'affirmé suite à ce propos. Donc on peut avoir une espèce d'interprétation qui signifie « puisqu'on ne sait rien sur la conscience, désolé, mais la psychanalyse reste valable. » « Le fait de ne pas savoir comment une chose fonctionne, ni si elle existe, puisque la conscience, on en est à peu près là, fait-il que les autres disciplines prétendant l'expliquer disent la vérité ? » Donc je répète, le fait de ne pas savoir comment une chose fonctionne, ni si elle existe, avec des arguments de qualité scientifique, fait-il que les autres disciplines prétendant l'expliquer disent toujours la vérité. Parce que c'est ça la logique que je comprends en filigrane si je me mets dans la peau d'un impartial. Alors, il y a une petite tirade que j'ai beaucoup de mal à comprendre, mais qui dit en substance que le sujet de la conscience « le sujet de la conscience », il faudrait déjà définir ça, n'apparaît que lorsque quelqu'un s'adresse à quelqu'un d'autre, au moins mentalement. Est-ce que ça veut dire qu'une personne handicapée qui naîtrait dépourvue de sens n'aurait donc pas de conscience selon la psychanalyse ? Parce que c'est ce que je comprends. La psychanalyse ne repose pas sur des prédictions en double aveugle, elle repose sur les témoignages cumulés de ceux qui en sont satisfaits. Et là, la question naïve, c'est suffit-il à une thérapie de reposer sur l'accumulation de témoignages de satisfaction de ses clients pour que celle-ci soit scientifiquement valide ? Parce que je pense que dans à peu près toutes les pseudo-sciences, on peut accumuler une quantité astronomique de clients satisfaits. C'est donc pas un argument super quali, quoi. Alors encore une attaque par rapport à des faits scientifiques avérés, ou en tout cas qui font consensus. Les diagnostics TDAH, donc ça c'est les troubles de l'attention, sont pseudo-scientifiques. Les causes sont culturelles ou familiales. Alors là, moi j'ai envie de vous demander quelle est la meilleure preuve que cette affirmation est vraie ? Est-ce que, exactement comme tout à l'heure, est-ce que l'argument que vous sortez pour prouver que cette affirmation est vraie est lui aussi un fait incontestable ? Est-ce qu'il est prouvable ? Ou est-ce que c'est de nouveau juste une explication qui permet de cautionner votre affirmation de base ? Comme on dit, qui dit prouve ? Et là, vous attaquez sans... Ça ne prêche que votre chapelle, des arguments pareils. Et je dis ça pour vous aider à faire émerger de meilleurs arguments. C'est vraiment... Il n'y a jamais d'influence des théories psychanalytiques dans les experts appelés au tribunal. Puisque ça, c'était un des leitmotifs de la tribune qui affirme que les psychanalystes influencent des résultats de décision de justice. Et là, moi, la question naïve qui me vient tout de suite en tête, c'est... Est-ce qu'un psychiatre ou un psychologue produira toujours les mêmes recommandations lors d'un procès qu'un psychiatre ou un psychologue qui cumule en plus une formation en psychanalyse ? Ça vaut la peine de se poser cette question-là parce que c'est ça que la tribune dénonce. Donc je répète, est-ce qu'un psychiatre et un psychologue produiront toujours lors d'un procès la même expertise qu'un psychiatre et un psychologue mais qui ont en plus une formation en psychanalyse ? Par exemple, dans le cas d'un viol ou d'un inceste. Vu les théories freudiennes, il y a très peu de chances que la réponse soit affirmative, quand même. Les signataires de la tribune en appellent à l'exécution publique des livres de Freud. Pourtant, une tribune publiée dans le journal Le Monde affirmant l'inexistence de preuves génétiques de la souffrance psychique contredit une des affirmations que l'un des signataires a tenues en dehors de la tribune. Oui, c'est un des arguments avancés. J'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que c'était bel et bien l'argument avancé, mais ça me semble bel et bien que c'est un argument avancé. Donc là, ma question naïve, c'est imaginons qu'il y a une tribune A et une tribune B. Lorsqu'une tribune A est publiée, si l'un de ces signataires a tenu des propos en dehors de la tribune A qui ont été réfutés dans une tribune B, est-ce que cela invalide la tribune A ? Je ne crois pas personnellement parce qu'il faudrait alors que ceux qui écrivent une tribune soient des êtres parfaits et irréprochables pour que la tribune soit valide. Ce n'est pas possible. Un des arguments qui est utilisé, c'est le nombre de psychanalystes s'accroît d'année en année. Est-ce que l'accroissement de praticiens d'une discipline est un indicateur fiable de la qualité scientifique de cette discipline ? Pas des masses ! La psychanalyse traite la souffrance psychique. Big Pharma, citée telle qu'elle, Big Pharma, tire profit de la tribune l'accusant puisqu'il vend de la Ritaline, traitement en concurrence directe avec la psychanalyse dans le cas des patients diagnostiqués TDAH. Donc là, on tombe dans du complot Big Pharma. Je suis désolé de le dire, il n'y a pas d'autres mots. Est-ce que Big Pharma tente d'éradiquer toutes les disciplines qui proposent un traitement alternatif au sien ? Je pense par exemple au kiné qui propose des soins qui peuvent calmer la douleur alors qu'il existe des antidouleurs. J'aimerais bien avoir des points de comparaison des endroits où Big Pharma, donc les vendeurs de médicaments, essaient vraiment d'éteindre une discipline scientifique, irréprochable sur le plan scientifique, qui entre en concurrence avec la vente de ces produits. Puisque c'est un petit peu l'accusation que vous faites. Et donc, une fois encore, les arguments utilisés par ceux qui sont accusés d'être dans la pseudo-science, sont des arguments relativement faibles. Donc vraiment, avec la volonté de vous encourager à produire des arguments qui s'adressent vraiment aux personnes impartiales, aux gens qui sont sceptiques, donc qui ne rejettent pas a priori. Ma petite astuce, pour savoir si on produit un argumentaire de qualité, vous remplacez la discipline que vous défendez par une discipline comparable, mais que vous savez pseudo-scientifique. Et trouvez à ce moment-là un argument dont cette discipline pseudo-scientifique ne pourrait se prévaloir, ni aucune autre discipline pseudo-scientifique. C'est ça l'objectif, c'est que vous donniez des arguments qui ne puissent pas permettre à une discipline pseudo-scientifique de se justifier. Dans le cadre de l'homéopathie, par exemple, on utilisait l'idée des gris-gris, et donc on remplaçait l'homéopathie par les gris-gris, et ça nous permettait d'évaluer la qualité de l'argument. Un bon argument, c'est par exemple les essais en double aveugle randomisés, évidemment, mais vous les estimez impossibles vis-à-vis de la psychanalyse. Ce dont je doute, parce que si on fait des essais randomisés qui se concentrent sur le psychanalyste plutôt que sur la psychanalyse, je pense qu'on peut quand même obtenir pas mal de résultats significatifs. Enfin bref, fort heureusement, la science ne se limite pas aux essais randomisés en double aveugle. Il existe beaucoup d'autres arguments de qualité scientifique, notamment les arguments paupériens. À vous de les produire, vous affirmez, vous prouvez. Et c'est pas ce que vous avez fait dans cette réponse à la tribune de Sophie Robert. Sophie Robert, en revanche, à travers ses documentaires, elle prouve son propos. Je reste à l'affût de bons arguments contradictoires, mais malheureusement pour l'instant, d'un point de vue impartial, sceptique, la balle semble être dans son camp. D'ailleurs, puisque c'est possible, pourquoi pas en parler directement avec elle ? Sophie Robert, bonjour, ça me fait très plaisir de vous accueillir dans le petit point, je suis très honorée. Comment est-ce que vous allez ? Très bien. Honorée d'eux-mêmes. À la suite de cette tribune, il y a déjà beaucoup de réactions, ou comment ça se passe ? Côté psychanalyste, ça commence tout juste, ça frémille, c'est mou du genou pour l'instant, c'est peut mieux faire, mais oui, il y a beaucoup de réactions générales, mais surtout, je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite, mais on en est à 580 praticiens, psychologues, psychiatres, ou personnes intervenantes dans le domaine de la santé qui ont signé la tribune. Au départ, on avait commencé avec 60 et là, on appelle à co-signer et ça ne désemplit pas en fait tous les jours et il y a de plus en plus de praticiens hospitaliers qui signent et qui s'engagent en fait, c'est un engagement de leur part et on va arriver aux mille bientôt là. C'est quelque chose qui est... Je ne pensais pas que ça irait aussi vite, mais ce que j'avais observé par contre depuis la diffusion de mon film Le Fallus et le Néant, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui n'ont plus peur en fait. Oui, les langues se délient un peu. C'est un petit peu comme le... Ils en ont ras-le-bol. Ras-le-bol. En tout cas, merci pour votre travail. Je pense personnellement que toute personne qui se sent impliquée, soit patient comme praticien, devrait vraiment regarder vos documentaires, ne serait-ce qu'au cas où ces personnes se trompent en suspendant son jugement. En tout cas, moi personnellement, je ne connaissais absolument rien sur tous ces sujets. j'ai commencé par Le Mur et j'ai été ébahi de ce que j'ai découvert. C'est ahurissant ce que vous mettez à jour là. C'est un sillon que je creuse depuis quelques années. Il y a également Le Fallus et le Néant. Les deux films devaient se suivre et ils ont été retardés dans une deuxième de longues années à cause de longues années de procédure. Mais tout ce travail est en train d'aboutir. Je suis en train d'écrire un livre qui résume tout ça et je vais mettre à disposition de tout le monde sur le net mes 60 heures de rush un certain nombre d'extraits vidéo beaucoup de choses que je n'ai pas eu le temps encore d'exploiter et qui seront mis à la disposition de tout le monde comme des éléments de preuves ajoutés à d'autres innombrables témoignages et d'autres sources de preuves mais de manifestations de l'impact de l'actualité des théories psychanalytiques parce qu'ils se protègent en disant que c'est plus vrai que c'est fini que ça c'est pas vrai pas vrai du tout des preuves de cette actualité et des conséquences que ça a oui parce que vraiment la force de votre travail c'est que vous n'intervenez pratiquement pas vous les faites parler et vous vous reposez uniquement sur ce qu'ils disent c'est presque de l'entretien épistémique c'est assez fort c'est ça l'originalité de mon travail parce qu'il y a plein d'autres personnes qui ont travaillé sur la psychanalyse d'anciens psychanalystes comme Jacques Van Rylard comme d'autres personnes qui ont verré qu'on fait un travail salutaire d'exégèse de la psychanalyse mais moi la différence c'est que moi je les ai filmées et ça n'a pas le même impact c'est complémentaire en fait c'est l'originalité de mon travail par rapport à ce qui s'était fait avant c'est ça et pourtant c'est sidérant et je peux vous dire que un non incalculable de fois je me disais non ils vont pas dire ça c'est pas possible on cherche à se protéger mais non mais c'est du mal comprendre c'est pas possible j'ai pas compris et puis voilà c'est un peu ce que je ressens en regardant le film effectivement plus on les entend plus c'est ahurissant tout ce qu'on entend oui et c'est pas deux trois personnes bizarres parce que bon des gens bizarres il y en a partout même des pervers il y en a partout enfin je veux dire et puis pourquoi il n'y en aurait pas aussi chez les psychanalystes je veux dire donc c'est l'effet d'accumulation qui qui est aussi phénoménal quoi et j'ai encore eu la possibilité de montrer que très peu en fait de toute cette matière filmique énorme que j'ai collectée donc je vais pouvoir le finaliser tout ça on va pouvoir vraiment presque prouver qu'effectivement il y a une espèce d'homogénéité des discours en fait si j'ai bien compris ce qui est un peu ce dont ils se défendent alors en fait la psychanalyse c'est une pyramide inversée en fait ça a l'air très foisonnant et complexe ça l'est par certains points de vue mais en fait c'est une pyramide inversée ça repose sur deux concepts qui sont enfin donc le complexe d'Oedipe et puis la notion de la mère psychogène en fait ce qu'ils appellent psychose et sexuation ou le forclusion du nom du père et en fait ces concepts là qui dérivent de la théorie sexuelle des psychanalystes c'est ce sont des dogmes fondateurs incontournables c'est-à-dire que si vous n'avez pas la foi dans ces concepts vous n'êtes pas psychanalyste les psychanalystes reconnaissent entre eux la qualité de psychanalyste par l'adhésion à ces concepts donc en fait ça simplifie tout c'est une catastrophe pour la psychanalyse donc ils se déchirent effectivement sur tout un tas d'aspects théoriques mais en fait ils ne se déchirent pas sur l'essentiel ce qui est moteur c'est ça et c'est ça qui crée qui a des conséquences toxiques phénoménales moi je fais beaucoup de comparaisons par rapport à ce qui s'est passé avec No Fake Med je ne sais pas si vous avez suivi tout ça est-ce que vous attendez une réaction de la part des autorités comme ça a été le cas dans le cadre du déremboursement de l'homéopathie supporté par une expertise de la Haute Autorité de Santé comme ça a été le cas ici est-ce qu'il y a un parcours similaire que vous aimeriez voir poindre ? c'est mon travail depuis dix ans je cherche je sollicite il faut qu'on ait un débat national sur la question de la psychanalyse c'est une urgence c'est une urgence sociale on est face à un enjeu de société c'est un scandale médical comme le sang contaminé je veux dire on est vraiment je suis dans cet engagement-là depuis dix ans et j'irai jusqu'au bout c'est phénoménal bien sûr qu'il doit y avoir et en fait les pouvoirs publics ont largement pris conscience du problème parce que je ne suis pas la seule on est un certain nombre à alerter les pouvoirs publics et à donner beaucoup d'informations depuis pas mal de temps il y a aussi des parlementaires des ministres qui ont travaillé sur le sujet depuis les années 2000 en fait tous les ans il y a un rapport qui s'accumule sur le bureau du ministère de la santé pour expliquer l'indigence de la psychiatrie mais en fait c'est la psychiatrie psychanalytique qui pose problème il y a des tas de raisons pour lesquelles la psychiatrie ne va pas bien mais une grosse raison une grosse partie c'est le fait que la psychiatrie s'est déportée de la médecine et de la science à cause de la psychanalyse et donc ils sont parfaitement au courant on empile les hauts fonctionnaires on empile les ministres maintenant on a quasiment une ministre de l'autisme on a des hauts fonctionnaires qui sont chargés de la réforme de la formation des professionnels mais ils sont confrontés à une secte ils sont confrontés à une secte donc vous avez des conflits entre hauts fonctionnaires entre parlementaires vous avez ceux qui sont conscients du problème et vous avez ceux qui sont fils ou filles d'eux ou conjoints de psychanalystes tout ça ça se tient et comme les psychanalystes ont fait un entrisme en France la particularité ils ont la double étiquette pour la plupart d'entre eux de psychologues et de psychiatres c'est très compliqué pour les pouvoirs publics de dévirer des psychologues et des psychiatres à quel titre il y a un problème juridique quasiment alors que les psychanalystes sont dans la violation des lois enfin en permanence ils sont dans l'abus de faiblesse dans la violation du code de déontologie des psychologues dans la violation du code de la santé en permanence oui donc évidemment tout ça sont des affirmations que vous développez sur vos réseaux on ne va pas avoir le temps de les justifier ici mais j'entends votre discours et j'ai trouvé des justifications en tout cas dans vos vidéos je le dis pour les auditeurs mais concrètement à quoi est-ce qu'on peut s'attendre est-ce qu'il y a un organisme justement du type de l'AHS qui pourrait je ne sais pas faire une grande étude qui permette de trancher est-ce qu'il y a une ministre en particulier qui pourrait trancher qu'est-ce qu'on peut imaginer dans un futur proche le problème en fait je pense que sur le plan intellectuel et sur le plan même des lois on a tout ce qu'il faut le problème c'est un rapport de force il faut oser engager un rapport de force il faut savoir que sur le caractère scientifique de la psychanalyse de toute façon les psychanalystes eux-mêmes que j'ai filmé à part deux ou trois d'entre eux qui sont psychiatres et chefs de service psychiatrie dans des grosses unités comme ça mais tous les autres disent mais on n'est pas des scientifiques la psychanalyse n'est pas une science de toute façon même du point de vue psychanalytique c'est tranché la psychanalyse n'est pas une science et donc ce contrefou de caractère de scientificité ils me disent on n'est pas là pour réparer les gens on n'est pas là pour soigner les gens alors qu'ils soient considérants moi c'est ce que je disais pour l'homéopathie je leur disais le problème c'est que l'homéopathie veut absolument être une science mais si elle se revendiquait du bien-être ça ne poserait pas de problème je pense que c'est d'ailleurs en introduction un homéopathe ou un psychanalyste ou un robot ou un astrologue à titre privé mais ce n'est pas un problème c'est aucun problème le problème c'est que quand ce sont des médecins ou des psychologues la psychologie c'est une discipline scientifique qui se targue de ça et surtout qu'aujourd'hui moi je reçois des cours de psychologie de psychopathologie de plein de fac tous les jours je suis en contact avec plein d'étudiants ils m'envoient des cours mais c'est enseigné la haine de la science est enseignée dans les facs dans les courses je parle des filières psychanalytiques bien sûr oui ça va souvent de pair dès que des résultats scientifiques contredisent des fondamentaux d'une discipline pseudo-scientifique celle-ci se met à attaquer la discipline scientifique ça va souvent de pair ça va être là que ça c'est-à-dire que les enseignants psychologues enseignent la psychanalyse les enseignants psychanalystes enseignent en psychologie clinique ou psychopathologie la psychanalyse et le discours à l'exclusion de tout le reste et dans ces filières qui sont psychanalytiques et le discours l'enseignement psychanalytique il est associé automatiquement associé avec la haine de la science le mépris de la médecine c'est fou automatique ça va ensemble c'est un package je pars du cours de 2019 c'est fou ce sont des symptômes malheureusement que nous on retrouve assez régulièrement en fait dans le cheminement des pseudo-médecines et des pseudo-sciences en particulier je suis malheureusement pas très étonné pas mal de psychanalystes m'ont déjà répondu puisqu'on parle de la scientificité en brandissant des études qui prouvent que la psychanalyse a une certaine efficacité je suppose vous avez déjà été confronté à ces arguments et si oui qu'est-ce que vous y répondez ? alors là c'est très important il faut bien écouter plusieurs choses déjà qu'est-ce qu'on entend en psychanalyse parce que le terme n'est pas protégé aller voir quelqu'un pour parler de soi c'est très important c'est très bien ça fait du bien et c'est la base d'une attitude psychothérapeutique d'une manière générale que ce soit entreprise par un psychiatre un psychologue un psychothérapeute enfin voilà il y a différentes obédiences mais le principe de base aller voir quelqu'un pour parler de soi et même quand c'est fait par un psychanalyste et si on se contente de ça d'avoir une écoute bienveillante et objective du patient il n'y a pas de problème ça fait du bien alors pour autant lorsque une patient a des vraies raisons d'aller mal l'écoute bienveillante ne suffit pas et il faut avoir aussi une vraie réponse médicale thérapeutique et scientifique rapport aux problématiques spécifiques des patients mais on peut dire que si un psychanalyste se contente d'être dans une écoute bienveillante et positive d'un patient on pourra ne pas lui faire de mal voire même de temps en temps lui faire du bien mais si la psychanalyste se résumait à ça elle ne posera aucun problème et moi ça fait longtemps que je ferais des documentaires sur bien d'autres sujets je ferais des trucs sur les vénugas les trucs qui m'intéressent en grand cas je ferais avec des drogues je m'éclaterais à faire des choses beaucoup plus intéressantes en fait ça c'est pas du tout ce qui pose problème en fait c'est que la psychanalyse pure et dure telle qu'elle est faite en France c'est des psychanalyses au long cours où le prisme avec lequel le psychanalyste va regarder écouter son patient c'est l'idée que l'inconscient est en opposition avec la conscience la conscience du patient tout ce que l'analysant va émettre comme pensée comme parole et comme ressenti est forcément faux et que l'objectif de la psychanalyse c'est de lui faire dire ce qu'elle ne dit pas ce qu'elle ne pense pas ce qu'elle ne connaît pas faire émerger l'inconscient avec un I majuscule qui serait forcément à l'insu de sa conscience dans un travail du code psychique une espèce de sacralisation du cadre de la cure et où voilà c'est pas la conscience du patient son ressenti son vécu sa souffrance etc qui intéresse le psychanalyste c'est ce qu'elle ne dit pas ce qu'elle ne pense pas et j'ai des heures d'enregistrement de psychanalyste qui le justifient et cette posture-là elle est éminemment toxique elle est profondément toxique la base c'est la suggestion la suggestion c'est la manipulation mentale les patients sont amenés à perdre un arrêt leur repère à mettre en doute tout ce qu'ils disent qu'ils pensent qu'ils ressentent alors avec le bémol que bien sûr qu'on peut être amené à aller voir un thérapeute y compris un thérapeute nécessité pour prendre du recul par rapport à soi on peut être mobilisé par des processus inconscients à son insu ça c'est tout à fait normal et possible donc ça c'est pas forcément un problème de pouvoir débusquer chez une personne des processus inconscients le problème c'est quand vous avez un cadre de la cure analytique type pur et dur qui vise systématiquement à détacher la personne de tous ses repères et à lui retourner la tête à l'envers pour lui dire affirmer que la vraie vérité interne intrinsèque de cette personne est à l'inverse de son ressenti de son vécu de son expérience et ça c'est quelque chose d'éminemment dangereux et toxique il y a des patients qui sont en danger avec ces gens là et ça n'a jamais été évalué évidemment les psychanalystes se gardent bien d'évaluer ce genre de choses par contre moi ça fait 10 ans que j'entends et voire bien avant aussi mais particulièrement depuis 10 ans j'entends des patients des anciens analysants qui me disent à quel point ça les a détruits ok ça les a détruits donc quand vous êtes il y a aussi des psychanalystes qui font de la psychothérapie une espèce de syncrétisme psychothérapeutique si ceux qui se contentent de faire ça ils peuvent ne pas faire de mal certains psychanalystes peuvent ne pas faire de mal maintenant il faut aller au-delà de ne pas faire de mal il faut aussi avoir un outillage théorique et pratique qui permettent de bien prendre en compte la problématique spécifique d'un certain nombre de patients qui ont besoin de gens formés pour ça d'accord alors par rapport aux fameuses études que vous citez ce sont des études sur des thérapies brèves et qui sont faites ce sont des études anglo-saxonnes qui sont faites sur un modèle de psychanalyste qui n'est pas du tout pratiqué en France dont les psychanalystes français n'ont rien à foutre des anglais en fait et c'est vraiment c'est hallucinant c'est les anglais en fait depuis très longtemps ont fait une espèce de syncrétisme psychothérapeutique ils ont gardé le cadre de la cure ils ont gardé quelques éléments du premier Freud ils ont abandonné des trucs sexuels qui ne les intéressaient pas du tout et ils sont quand même en fait c'est une espèce de syncrétisme psychothérapeutique positif vous voyez donc c'est ça qui a été évalué d'accord ça n'a rien à voir avec la psychanalyste telle qu'elle est pratiquée en France rien à voir rien c'est c'est est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas qui conclut à la validité ou en tout cas un effet bénéfique de la psychanalyse telle qu'elle est pratiquée en France telle qu'elle est pratiquée en France si on faisait des études pour le montrer on verrait que ça détruit des tas de gens enfin je l'affirme ah mais je je c'est je vais vous dire le nombre de témoignages que j'ai de ça et de toute façon les psychanalystes eux-mêmes disent on n'est pas là pour soigner les gens l'objectif d'une psychanalyse c'est d'amener à découvrir son monde intérieur et il fin l'objectif d'une psychanalyse c'est d'amener quelqu'un à devenir psychanalyste au bout du compte et avoir la tête tellement retournée que finalement on finisse par découvrir comme par hasard la validité des dogmes freudien et lacanien point barre j'ai filmé d'anciens psychanalystes donc Jean-Antoine Rillard Stuart Schilderman Jean-Pierre Ledru qui le disent dans une émission plateau qui s'appelle les découvertes et la psychanalyse ils ont été psychanalystes lacanien ils l'ont pratiqué pendant 10 ans 20 ans pour certains et donc ils sont bien placés pour savoir ce qu'ils disent c'est que c'est du lavage le cerveau sur le divan on peut faire croire à quelqu'un n'importe quoi excusez-moi que je vous interromps parce que ça c'est très important il y a un point qui est très important est-ce qu'il y a selon vous un profil de patient qui en fonction de son niveau d'intelligence va être plus ou moins manipulable pour les psychanalystes parce que moi je me mets à la place des patients qui se disent mais attends moi je suis pas quelqu'un d'idiot je vis une thérapie depuis X années je m'en serais rendu compte qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là ? j'arrive à se discusser avec une de mes amies il y a quelques temps et elle me disait elle était en psychanalyse chez Zina Kanyan depuis 5 ans déjà et elle me disait mais moi j'ai pas du tout le sentiment d'être sidérée énamorée de ma psychanalyste je suis tout à fait libre et alors je lui disais mais est-ce que tu pourrais envisager de quitter ton de cesser ton analyse et elle m'a regardée comme ça elle m'a fait mais il faudrait que je lui demande c'était pardon et elle est restée encore 3-4 ans sur les 10 ans voilà pardon bien sûr les gens n'ont pas conscience d'être c'est une forme de soumission qui est très pernicieuse parce qu'elle est justement c'est par l'intellect en fait les gens sont amenés à être dans la rumination incessante dans la recherche de double sens de triple sens de perdre contact avec le sens des mots et à chercher constamment ce que les mots ne disent pas par des assonances par tout un tas de trucs ça les fait mouliner en fait en permanence et ça ça renvoie et j'ai un psychanalyste qui m'explique la démarche l'important c'est que ça reste ouvert tout le temps que les gens reviennent sur le divan c'est ça qui compte et du coup ils n'ont pas du tout l'impression d'être soumis parce qu'ils ne sont pas soumis à quelque chose à un rapport de force mais encore que certains certains le sont mais ils peuvent être simplement dire je suis enfin bref ils ont plus qu'une haute estime pour leur psychanalyse pour être complètement sidérés oui il y a une espèce de séduction intellectuelle aussi l'emploi de mots sophistiqués une espèce de logorée très poétique presque parfois ceci dit il y a des gens ce qui m'a frappé aussi c'est qu'il y a des gens qui sont conscients parfois d'être maltraités par leur psychanalyste c'est pas le cas tout le temps mais il y a des gens qui sont quand même bien conscients mais ils sont prisonniers du cadre de la cure ils n'arrivent pas à ne pas revenir et les psychanalystes ont développé toute une stratégie autonomisante en disant que si on interrompt brutalement sa cure il n'y a que le psychanalyste qui est censé être capable de dire si vous êtes capable d'arrêter ou pas si c'est le moment venu ou pas si vous arrêtez brutalement vous allez risquer une décompensation psychotique et vous vous retrouvez dans un état dramatique et donc voilà les psychanalystes arrivent à retenir les gens pendant des années comme ça parce que surtout s'ils ont des accidents de vie s'ils ont des grandes fragilités ce qui arrive avec la durée fatalement déjà ça peut arriver à la base parce que les gens n'arrivent pas par hasard sur le livre ils ont un cru des trajectoires ils peuvent avoir aussi des pathologies qui ne sont pas décelées en fait des pathologies d'eurodéveloppementale tout un tas de trucs et en plus avec la durée les gens se fabriquent la rumination incessante ça les anciens psychanalystes aussi en ont très bien parlé ça enferme ça dissocie ça crée un phénomène de dissociation et puis ça enferme dans des les gens se créent des phobies par exemple sur le divan les psychanalystes eux-mêmes sont globalement des gens qui ne vont pas bien et ça se voit et ça se sent et c'est alors c'est pas le cas de tout le monde mais il y a quand même une grande proportion de psychanalystes qui ne vont pas bien du tout et je pense que c'est l'exercice aussi de cette espèce de rumination incessante avec le fait d'être amené en permanence à prendre le contre-pied du réel à douter de tous les repères les gens sont complètement shootés quoi il y a vraiment beaucoup 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 de points communs avec les sectes décidément est-ce qu'il y a un mais c'est une secte c'est une secte oui effectivement alors moi je suis plutôt d'accord avec vous mais le problème c'est que si j'affirme ça maintenant je dois développer tout un argumentaire qui me prendrait 3-4 vidéos il y a un bouquin là-dessus donc vous allez avoir un GG si vous voulez après oui j'hésiterai pas à le recommander d'ailleurs dès qu'il sortira vous me le direz et puis j'en ferai la promotion avec grand plaisir est-ce qu'il y a d'autres arguments courants auxquels vous pensez desquels je vais devoir répondre dans les commentaires de cette vidéo le grand argument c'est mais moi ça m'a fait du bien ça marche pour moi le fameux mais pour moi c'est la psychanalyse a sauvé la vie des millions de gens les gens ont droit d'aller voir un psychanalyste un rebooté un magnétiseur et le fait de nier ce qui pose problème c'est la présence des psychanalystes sous l'étiquette de médecins de psychologues de psychiatres alors même qu'ils sont formés par le discours la psychanalyse à nier à lutter contre la médecine la psychologie la psychiatrie donc c'est ça qui pose fondamentalement un problème après vous pouvez aller voir les rebooters les magnétiseurs que vous voulez les astrologues les machins les trucs et pourquoi pas un psychanalyste c'est le problème individuel des gens et ça ne se discute pas on est dans un pays on a le droit on a le droit d'aller voir dans une secte il ne faut pas mélanger le parcours personnel d'une personne l'arbre ne doit pas cacher la forêt ensuite les gens sont dans une espèce de enfin moi je ne crois pas une seconde quand les gens disent mon psychanalyste m'a sauvé la vie la plupart du temps c'est absolument pas vrai et ça on peut se permettre de le dire que lorsqu'on connaît les gens les gens qui ont ce discours-là et qu'on connaît leur parcours de vie sur 20 ans 30 ans etc les personnes qui aient résolu ces problèmes avec la psychanalyse au contraire ils n'ont fait que ruminer et s'enfoncer et ruminer ça fait perdre énormément de temps ça rend extrêmement passif ça rend les gens imbuvables et en fait ce qu'ils défendent derrière la démarche ils défendent leur démarche en fait depuis des années et surtout c'est des drogués du divan ce sont des drogués du divan c'est quand on dit le psychanalyste m'a sauvé la vie ça veut dire j'ai besoin de ma drogue j'ai besoin de ma drogue j'ai besoin de mon dealer trois fois par semaine c'est ça qui est terrifiant je vois et puis de toute façon comme je le répète assez couramment quand on utilise des arguments pour défendre une discipline il faut que ces arguments ne puissent pas être valables pour une pseudo-science si on dit la preuve c'est que ça m'a fait du bien pour moi cet argument il peut être utilisé par quelqu'un qui se soigne avec des pierres donc c'est pas un argument de qualité tant mieux si ça fait vraiment du bien à une personne mais tant mieux le problème c'est qu'il y a des millions de gens enfin des millions de gens je peux dire des millions j'exagère mais j'entends depuis dix ans des tonnes de gens qui m'ont dit au secours ça m'a détruit la psychanalyse m'a détruit ça m'a noyé ou alors des gens que ça n'a pas forcément détruit mais par exemple j'ai rencontré un grand nombre de personnes victimes de violences sexuelles dans l'enfance victimes d'inceste qui m'ont dit j'ai fait 20 ans sur le vivant et je n'ai pu seulement commencer à parler de ce que j'avais vécu ce que j'avais subi au bout de 20 ans et je sentais bien que mon psychanalyste n'était pas prêt à entendre on est vraiment dans un mensonge intégral la réalité objective des choses c'est de tout mettre à plat et il faudrait faire une étude mais ce n'est pas possible malheureusement mais au moins je vais collecter des témoignages de personnes que ça a gravement handicapé victimisé j'en ai mis trois de ces personnes dans le film Le Fallus et le Néant mais il y en a tellement d'autres j'ai rencontré énormément de personnes qui m'ont dit il y a des séquences d'animation dans ce film Le Fallus et le Néant dans lesquelles je montre sous forme d'animation comment une jeune femme se fait embrigader et perd ses repères dans une cure analytique et alors ces séquences-là des gens qui ne connaissent pas la psychanalyse en fait pure et dure il y a des gens qui la trouvent caricaturale en fait qui les trouvent caricaturale et effectivement ces scènes sont caricaturales mais sauf qu'elles représentent une réalité qui est caricaturale c'est toute la différence et en fait j'ai rencontré énormément de gens qui m'ont dit qui m'ont remercié pour ces séquences parce qu'ils m'ont dit c'est exactement en mots et en images ce que j'ai vécu Et si on inversait la vapeur justement et si on tendait la main aux psychanalystes et qu'on leur disait bon vous voulez vous revendiquer de la science très très bien comment est-ce qu'ils pourraient faire pour prouver son statut de science rigoureuse est-ce qu'il existe seulement une solution quelque chose qu'ils pourraient mettre en place ça n'a pas de sens d'un point de vue psychanalytique en fait lorsqu'ils font la danse du ventre par rapport à la science c'est parce qu'évidemment ils sont confrontés à cette demande permanente d'évaluation et du coup ils ont sorti cette espèce de pseudo-étude anglaise dans un contexte qui n'est pas du tout cranco-français qui n'a rien à voir avec le contexte français bon voilà mais les psychanalystes eux-mêmes se moquent de la science ils sont dans une position à la science ils n'ont pas besoin c'est quelque chose qu'un crime de lèse-majesté leur demander de se conformer à une démarche scientifique leur discours c'est de dire on s'intéresse au sujet l'humain qui est par définition singulier et du coup on ne s'intéresse pas à l'objet la science s'intéresse à l'objet scientifique nous on s'intéresse au sujet donc on doit se dédouaner de toute recherche de toute évaluation scientifique donc ils estiment que leur approche est quelque part supérieure à l'approche scientifique ils sont au-dessus ils sont au-dessus de ça exactement et c'est pour ça qu'ils vont bassiner les étudiants avec des cours qui remettent en question toute la démarche scientifique en disant la science n'est jamais d'accord sur rien tout est remis en question permanente ça n'a aucun intérêt c'est objectalisant et tout ça c'est Big Pharma et puis ce que Robert c'est le support de Satan etc oui oui bien sûr je l'ai vu une des rares fois où j'ai osé parler de vous la psychanalyse en tout cas les discours des psychanalystes sont truffés de mots alambiqués sont truffés de tournures de phrases extrêmement complexes et souvent on a une interprétation extrêmement simple des phrases qui disent qui nous vient en tête et on se dit non mais ça peut pas être aussi simple c'est moi qui dois avoir mal compris par exemple ceux qui ont répondu à votre tribune dans l'Obs qui ont répondu également dans l'Obs il y a plusieurs paragraphes complets que j'ai essayé de synthétiser et à la fin ça donne une petite phrase toute simple et elle est bourrée de sous-entendus et finalement elle est assez basique est-ce que c'est une constante ou est-ce que c'est c'est une constante c'est de la mousse en fait la psychanalyse et encore que là la tribune dans l'Obs elle est lisible parce qu'ils sont capables et la cagnie en particulier font beaucoup plus fort que ça souvent c'est c'est d'espèce de truc avec de la fluctuation psychédélique du jargon du double sens du triple sens des assonnances machin puis en fait quand on remet la phrase à l'endroit c'est débile quoi c'est débile ça fait un peu penser à l'arnaque qu'il y a eu je crois que c'est en sociologie où quelqu'un a réussi à placer des fausses publications qui n'avaient aucun sens et c'était juste un enchevêtrement de mots extrêmement sophistiqués et en fait ça n'avait aucun sens et ça a été publié et validé par des comités donc on peut dire en fait que les gens qui seraient victimes de psychanalyse je pense aux patients aux patients qui sont en psychanalyse en ce moment sont en tout cas certainement pas plus bêtes qu'un comité de revue qu'un comité de relecture scientifique puisque on peut ce qui est intéressant c'est que le tout discours théorique de psychanalyse c'est une posture d'opposition au réel une posture d'opposition à ce qui est dit à la réalité tout est à l'envers donc on peut en rigoler quand c'est un article parce que c'est enfin il faut le décoder mais c'est n'importe qui peut se transformer en théorique à la psychanalyse une fois qu'on a compris comment ça fonctionne mais le problème c'est que quand ça s'adresse à des gens qui sont sur le divan même si le psychanalyste parle très peu du coup mais des tas de gens m'ont dit mais on n'est pas besoin qu'il parle pour qu'on sente qu'il était en opposition il ou elle avec ce que je voulais dire il suffit parfois de choses très simples de râclements de gorge de faire des à des moments donnés des trucs comme ça il y a tout un contexte où ils sont amenés à douter de ce qu'ils pensent à douter de ce qu'ils disent à douter de leur repère et c'est pas juste on peut en rigoler sur la science les typologies machin truc mais il y a des vies des gens qui sont en jeu oui tout à fait des vies en jeu quoi c'est très très grave si c'était juste une secte d'un télo qu'on puisse choisir d'aller voir ou ne pas aller voir ça n'aurait pas d'importance et moi je ferais une fois depuis longtemps je ferais des films sur bien d'autres choses mais ces gens là ils officient dans des hôpitaux psychiatriques ils officient dans des institutions psychiatriques ils officient ils forment des étudiants ils forment des éducateurs spécialisés ça a des conséquences sociales dans les médias ou s'ils n'étaient que dans les médias ce ne serait pas si grave oui j'imagine dans les médias donc en fait ils seraient entre eux ce ne serait pas gênant mais par contre la médecine la psychologie la médecine la psychiatrie sont des éléments importants ils sont truffés de psychanalystes et c'est quelque chose ils sont truffés de gens qui sont en opposition avec la médecine et avec la psychologie c'est dramatique et en plus ils harcèlent leurs collègues ceux qui fonctionnent selon la science trouvée parce que ça c'est une chose qui m'a frappée depuis dix ans c'est que je suis en contact avec énormément d'usagers qui me racontent leur vie qui me racontent les effets concrets et puis beaucoup d'étudiants et également des praticiens qui me disent qu'il y en a qui sont harcelés qui sont harcelés que c'est dur de travailler pour un psychiatre un psychologue ce que vous voulez dans une institution ou en compagnie dans une équipe avec des gens qui sont constamment en opposition qui sont constamment en train de casser de détruire ce qu'ils font de remettre en question de s'arroger l'humanisme et de mettre en doute toute démarche médicale, scientifique sensée quoi Qu'est-ce qu'on peut recommander aux gens qui nous regardent de faire est-ce qu'ils peuvent agir est-ce qu'ils peuvent je sais pas signer une pétition est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il faut qu'ils en parlent autour d'eux c'est s'informer ce qu'il faut c'est s'informer on ne peut se défendre que contre ce que l'on connaît les gens si vous voulez les psychanalystes luttent contre le doute comme les croyants en fait c'est comme les gens qui font une lecture fondamentaliste en n'allant pas voir il faut s'informer et donc c'est pour ça que j'ai fait un certain nombre de films qui sont d'ailleurs pour la plupart accessibles en streaming gratuitement sur Dragonble TV donc écoutez les anciens psychanalystes parler de psychanalystes c'est très instructif écoutez les étudiants en psychologie écoutez donc il y a le mur il y a le phallus et le neon et il y a des livres via les livres de Jacques Vendrillard il y a les discours enfin il y a tous les étudiants qui ont fait des conférences avec Joël Swenson avec tout un tas de gens c'est très important de s'informer ok et donc de faire circuler l'information auprès d'autres personnes et parce que plus les étudiants auront des signaux pas à sens unique plus on plante des pieds de graines dans leur tête qui font qu'à un moment donné on peut espérer qu'ils fassent une opinion par eux-mêmes et du coup parce que ça fonctionne en fait il faut savoir qu'aujourd'hui il y a quand même une évolution qui se fait il y a des gens qui sont dans l'intégratif on emploie un peu abusivement le terme intégratif mais il y a des gens qui sont vraiment en train de faire un chemin de la psychanalyse à autre chose sans être dans l'opposition il y a des gens qui sont sincères dans la démarche qui font ce chemin qui a été fait il y a 50 ans aux Etats-Unis qui ont donné les premiers cognitivistes qui étaient l'ancien psychanalyste en fait au départ et puis il y a des gens qui derrière le vocable intégratif en fait font semblant c'est un espèce de masque il reste ancré à leur dogme psychanalytique et ils ne nous jambent pas mais il y en a qui évoluent et l'important c'est de s'informer ne pas avoir peur de s'informer même si on vous a dit que j'étais le diable il n'y a pas de raison d'avoir peur du diable je me fais traiter de diable moi-même tous les quatre matins on ne doit pas avoir peur de la connaissance quand on se prétend intellectuel cortiqué les psychanalystes et leurs clients ont assez haute opinion d'eux-mêmes on ne doit pas avoir peur de penser on ne doit pas avoir peur de la connaissance Sophie Robert je parlerai pendant des heures avec vous malheureusement je n'ai pas des heures devant moi je vous remercie beaucoup pour tout ça on va mettre tous les liens dans la description je vous souhaite beaucoup de courage dans votre combat si jamais je peux faire quoi que ce soit n'hésitez pas vous êtes la bienvenue ici sur ma chaîne ça va circuler la tribune la psychanalyse de l'exercice illégal de la médecine on est à près de 600 praticiens signataires aujourd'hui et plus il y en aura plus on va inverser le rapport de force ça c'est très important de le montrer ça a des conséquences pour les gens qui se battent tous les jours contre les exactions des psychanalystes dans les tribunaux et dans les hôpitaux c'est très important oui ça vaut vraiment la peine merci pour votre combat merci beaucoup et à très bientôt peut-être pour peut-être toute autre chose gros bingo anthroposophique tout récemment donc l'anthroposophie c'est cette mouvance ésotérique du début du 20ème siècle que certains n'hésitent pas à qualifier de secte une secte vouant un culte au gourou Rudolf Steiner et qui s'est très discrètement incrustée dans les grandes structures de la société alors entre son altesse royale le prince de Galles qui vante les mérites de la biodynamie qui est une pratique anthroposophique Rudolf Steiner was one of the first people in the modern era to recognize explicitly the principles of interconnectedness in relation to farming and to describe the links between the fertility of the soil and the health of plants animals and people l'apparition de documents très compromettants sur la pédagogie Steiner-Waldorf les écoles Steiner-Waldorf que vous retrouverez en description si vous voulez savoir en tout cas quels sont les messages de fond qu'ils essayent de passer à travers cet enseignement France TV Info qui n'hésite pas à faire la promotion de la viticulture biodynamique en se lavant les mains en plus d'un timide mais ça n'est pas prouvé scientifiquement je trouve qu'on est un petit peu en droit de s'inquiéter de la progression médiatique de cette discipline de cette mouvance dangereuse je l'ai dit et je le répète ça commence à alarmer pas mal de monde m'étonnerait pas que le sujet devienne assez central d'ici peu de temps sans surprise le documentaire d'envoyé spécial nommé Pesticides les chants de la colère était tout sauf scientifiquement rigoureux les propos du documentaire ne reposant sur aucune étude scientifique mes marchands de peur préférés se sont justifiés de cet état de fait en ces termes donc je cite l'angle du sujet est ici sociétal notre reportage est construit sur des faits et des témoignages faisant état de tension qui montent entre riverains et agriculteurs bref envoyé spécial vous montre une fois de plus la bagarre vous invite à choisir un camp sans vous tenir au courant du fait qu'il existe de la littérature scientifique pour un petit peu savoir qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a à penser de tout ça s'il y en a encore qui doutaient de la qualité de cette émission moment gênant lors de la convention citoyenne pour le climat avec cet homme qui s'exprime au sujet de l'énergie libre et des lobbies qui font tout pour étouffer son existence on regarde aujourd'hui on vient de nous parler de voitures électriques alors que déjà les voitures électriques c'est fait avec des batteries au lithium on sait même pas quoi en faire mais on sait pas ça le problème aujourd'hui vous menez témoigner je suis totalement d'accord avec ça avec tout le respect que je vous dois mais aujourd'hui il existe de l'énergie libre telle que la fusion froide Jean-Christophe Dumas et plein d'autres ces gens là ils sont boycott depuis des années voire persécutés on leur a tout fait perdre et c'est pas nous les citoyens qui sommes responsables de ça c'est le gouvernement et aujourd'hui il faut que ça cesse parce qu'aujourd'hui les solutions on les a et il faut que ça s'arrête tout simplement merci et il y a plein de choses plein de brevets qui sont mis sous placard et j'aimerais bien savoir pourquoi et aussi est-ce que vous êtes vous contrôlé par des lobbies alors et donc tout le monde applaudit je pense qu'il faut être conscient que beaucoup beaucoup de gens pensent avoir de bonnes raisons de croire que ces choses là sont vraies et ce sont pas des débiles pour autant il se trouve malheureusement que l'être humain a besoin de très peu de choses pour croire qu'une chose est vraie en général il suffit que ça colle avec sa préconception du monde en revanche il faut la plupart des humains beaucoup de raisons pour décroire quelque chose et quand on y réfléchit un petit peu ça n'a pas beaucoup de logique ça devrait même plutôt être l'inverse il faudrait beaucoup de raisons pour croire en quelque chose et très peu d'arguments mais hautement discriminatoire pour décroire quelque chose malheureusement pour tout un tas de raisons d'ordre darwinienne en fait notre nature n'est pas n'est pas comme ça parce qu'il faut très très vite adopter des stratégies de survie et donc voilà ça est un petit mécanisme qui est resté dans notre cerveau donc moi ce que j'ai envie de dire c'est que si vous êtes d'accord que en toute logique on devrait avoir besoin de beaucoup d'arguments pour croire quelque chose et de peu d'arguments mais des arguments hautement discriminatoires pour décroire quelque chose et bien j'invite tous ceux qui pensent que l'énergie libre est une réalité à regarder cette vidéo d'un petit jeune qui démarre qui s'appelle Défécator et qui a fait un dossier très complet sur la question et très bien sourcé vous trouverez ça en description et dans les fiches je veux dire il me semble que il est aussi important de savoir si un sujet est réel ou pas que de le défendre au cas où il serait réel Eratome à présent on commence par un eratome qui va nous remonter loin dans le passé j'ai dit qu'aucune étude n'avait été conduite pour prouver l'efficacité de l'homéopathie sur les plantes et c'est totalement faux il y a des études qui ont été conduites elles sont à mon sens pas convaincantes mais elles ne demandent qu'à suivre le processus de toute publication scientifique qui se respecte donc réplication méta-analyse etc je ne l'ai pas encore fait pour l'instant j'ai eu des mots légers au sujet de Jacques Grimaud précédemment j'ai dit que pour moi il devait être suivi de façon hebdomadaire par un psychiatre c'était un a priori qui ne repose sur aucune expertise et bien entendu être suivi par un psychiatre n'est ni une punition ni une honte que ce soit bien clair je suis formellement contre toute forme de psychophobie mais ce n'était pas des paroles en l'air c'est ce que moi j'ai l'impression alors après ça se discute avec des professionnels et je n'ai effectivement aucune autorité en la matière j'ai dit également que chaque crash d'avion était le dernier de son genre pour comparer avec la menace que représente le conflit d'intérêt vous avez été nombreux à me signaler que le Boeing 737 Max y faisait exception alors sans rentrer dans le débat de ces deux incidents corrélés il y a eu deux crash d'avion d'un Boeing 737 Max à peu près pour les mêmes raisons j'ai envie de vous dire que la comparaison se poursuit en fait il n'est pas impossible que des conflits d'intérêt représentent vraiment un problème et réussissent à influencer le consensus scientifique il n'y a absolument rien d'impossible en la matière mais un peu comme ces deux accidents d'avion qui semblent être dus à la même cause et donc dont le second aurait pu être évité on est quand même très très loin d'une bonne raison de croire que toutes les causes de crash qui ont été identifiées sont encore à craindre glyphotest j'ai dit que le glyphotest mené par Elise Lucet était une arnaque c'est évidemment un abus de langage c'est un test de faible valeur scientifique merci à ceux qui m'ont repris sur cette petite envolée lyrique retour également très attendu sur le combo ostéopathie-chiropratique j'ai dit que ces disciplines prétendaient remettre les os en place c'est totalement faux et je le savais en plus ce que je voulais dire c'est que c'est comme ça que c'est généralement perçu par les patients ils disent je vais aller me faire croquer je vais aller me faire remettre en place et c'est absolument pas ce que prétendent ces disciplines en réalité à lire vos commentaires en tout cas et pour le peu que j'en sais ces disciplines prétendent grosso modo qu'en faisant craquer vos os le petit écart qui se produit lors du craquement je suis même beaucoup plus petit que ça ce genre et bien il étire sensiblement les muscles qui y sont attachés et c'est ça l'effet bénéfique de la discipline ça me convainc pas des masses effet bénéfique qui n'a d'ailleurs bien sûr jamais été corroboré par des arguments de qualité scientifique on reste sur un argument à base de satisfaction des patients et comme je l'ai déjà dit l'argument de la satisfaction des patients c'est un truc qui est présent dans toutes les pseudomédecines ça permet pas de savoir si on a affaire à une pseudomédecine ou une médecine les gens qui soignent avec des pierres sont très satisfaits de leurs soins de même que les gens qui soignent avec des médocs donc cet argument ne permet pas de savoir qui... voilà Actu de la chaîne à présent ma toute première conférence intitulée comment faire comprendre à quelqu'un qu'il a tort et pourquoi c'est une mauvaise question fut un franc succès merci à tous ceux qui ont fait le déplacement vous étiez très nombreux on a dû refuser du monde c'était une soirée complètement dingue il n'y avait plus une place dans la salle on a même dû ouvrir l'escalier qui mène aux chiottes pour que les gens puissent s'asseoir de quelque part s'installer il y avait des gens partout à terre et vraiment désolé pour ceux qui se sont vus refuser l'entrée ça c'est un truc que j'ai pas contrôlé ni vu venir en tout cas je peux vous confirmer que la captation vidéo a bien eu lieu vous pourrez donc bientôt retrouver une rediffusion de cette conférence ça se passera pas sur la chaîne ici ça se passera sur les réseaux du comité para tous les liens sont dans la description en tout cas je vous en parlerai ici sur cette chaîne et je vous ferai un lien vers la conférence qui sera en vidéo sur YouTube à vue de nez ce sera pour la semaine prochaine bon par contre l'autofocus a pas arrêté de déconner pendant toute la conférence donc d'un point de vue cinématographique c'est pas top top mais je suis en train de bosser pour rendre tout ça un peu plus regardable quand même ça fait un bail que j'en avais pas parlé mais la vache merci à tous les tipeurs tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee ailleurs sur Paypal Utip etc franchement vous m'offrez des ailes j'ai vraiment une chance inouïe de pouvoir compter à ce point sur la communauté que vous êtes allez très chers curieuses et curieux en attendant le prochain épisode du petit point ben moi je vais retourner travailler sur fake 13 je vais me soigner aussi parce que je suis un petit peu malade et puis surtout ben tous ensemble on va bien prendre soin de la méthode avec laquelle on se met des trucs là-dedans on va bien prendre soin on va bien prendre soin